Le Sénégal est honoré de recevoir ce Salon et ce choix de notre pays n'est pas fortuit. Il témoigne, si besoin en est, de l'engagement des plus hautes autorités et de la position du Sénégal dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique. Sur le plan national, cet engagement incarné par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, s'est traduit dès son accession à la magistrature suprême par une politique de développement du capital humain indispensable à la réalisation des objectifs du plan Sénégal émergent. C'est ainsi que notre pays a organisé en 2013 une concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, suivie d'un conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et la recherche, avec à la clé 11 décisions présidentielles. La mise en oeuvre de cette politique a déjà commencé par la création de nouveaux organes de gouvernance dans les universités et d'autres initiatives que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est en train de réaliser et dont on peut citer entre autres la réhabilitation et l'extension des universités existantes, les nouvelles universités Amadou Matar Mouaou de Yamniadjo et du Sinsaloum Elaj Ibrahimanyas, la Cité du Savoir, l'Université virtuelle du Sénégal et ses espaces numériques ouverts, les instituts supérieurs d'enseignement professionnels, le programme présidentiel de construction et d'équipement de 100 laboratoires, le programme Un étudiant, un ordinateur, l'interconnexion des universités, l'accès gratuit à des bases de données scientifiques comme Scorpus, Revue Masson, Cairne Info, Science Directe. Nombre de ces projets connaissent déjà une mise en oeuvre avancée, avec un impact certain sur l'accès et la qualité. Au total, c'est un investissement sans précédent de plus de 302 milliards de francs CFA sur 5 ans. Entre 2013 et 2017, attestant ainsi de l'importance capitale que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, donne à l'enseignement supérieur la science, la technologie et l'innovation. Au niveau africain, le Sénégal est devenu depuis quelques années, comme l'a rappelé mon frère ami, M. le ministre Al-Youn Sarr, une plaque tournante pour l'enseignement supérieur, la science, la technologie et l'innovation, avec l'accueil de grandes écoles et l'organisation de sommets internationaux. En juin 2014, le partenariat en sciences appliquées, ingénierie et technologie entre les pays d'Afrique subsaharienne et les pays émergents, PASET, dont le Sénégal est membre fondateur, a organisé à Dakar son premier atelier international sur le thème construction de talents pour la transformation socio-économique de l'Afrique, compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie pour les secteurs prioritaires. De même, du 10 au 12 mars 2015, notre pays a accueilli le premier sommet continental sur la revitalisation de l'enseignement supérieur pour le développement de l'Afrique, dont les conclusions ont été endossées par le sommet des chefs d'État de l'Union africaine tenu en juin 2015 en Afrique du Sud. Cela a valu au président de la République, son Excellence M. Macky Sall, d'être désigné par ses pairs comme champion pour le développement de l'enseignement supérieur en Afrique. Grâce à cet engagement et ce leadership, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a distingué en novembre 2015 le président de la République en l'élevant à la dignité de grand croix. Plus récemment, du 8 au 10 mars 2016, notre pays a accueilli la première rencontre internationale du Next Einstein Forum NEF, une plateforme qui a rassemblé plus de 500 penseurs du domaine de la science, de la technologie, de la politique, du secteur privé et de la société civile venant du monde entier en vue de promouvoir la science dans l'optique de relever les défis de développement de l'Afrique. Notre pays a donc une expérience d'organisation, de manifestation de grande envergure dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, ceci évidemment adossé à l'expérience du ministère du Commerce et du CICES dans l'organisation de ces activités ici au niveau du CICES. Ce choix de notre pays par l'OCI pour habiliter cet événement, loin d'être fortuit, est certainement motivé, entre autres, par le fait que notre pays dispose d'un système éducatif performant et compte parmi les meilleures universités en Afrique de l'Ouest et accueille une communauté importante d'étudiants étrangers. On considère qu'il y a autour de 10 000 étudiants étrangers au niveau de notre pays qui proviennent de toute l'Afrique, du Maghreb à l'Afrique centrale, à l'Afrique de l'Est, à l'Afrique australe, d'Amérique, d'Europe. Ce projet rentre dans le cadre du plan Sénégal émergent, tel que voulu par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Ce salon est donc une suite de la confiance placée en notre pays par la communauté internationale. Il sera le troisième après le premier organisé en Chypre du Nord en 2011 et le deuxième organisé en Malaisie en 2015. Il a pour objectif de promouvoir les services de l'enseignement supérieur dans les États membres de l'Organisation de coopération islamique en général et ceux de la République du Sénégal en particulier. Il vise aussi à établir des contacts directs entre les différents intervenants dans le domaine de la formation et de l'éducation, promouvoir l'investissement dans le secteur et de développer des partenariats entre les universités sénégalaises et celles des États membres de l'OCI, notamment par les échanges d'étudiants et de formateurs. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est particulièrement impliqué dans le forum scientifique qui accompagne le salon. Le thème de cette édition, comme l'a rappelé le ministre du Commerce, enseignement supérieur pour une meilleure qualité et employabilité. Ce thème plus qu'actuel est en droite ligne avec les réformes en cours dans l'enseignement supérieur. En effet, la première décision du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur est la réorientation du système vers les thèmes, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et les formations professionnelles courtes. Mais il faut souligner aussi qu'une des 17 réformes du plan Sénégal émergent concerne l'alignement des filières de formation de l'enseignement supérieur sur les besoins de l'économie. Ainsi, le Sénégal est-il en train de mettre en place les ISEP qui proposent des formations alternées entreprises-écoles ? Toutes les universités ont développé des licences professionnelles. A cela s'ajoute le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes PSEJ dans le cadre de la réforme « Alignement des formations de l'enseignement supérieur sur les besoins de l'économie ». Ce salon et ce forum seront l'occasion pour notre pays de montrer les projets en cours dans le domaine de l'enseignement supérieur. Nous invitons les institutions d'enseignement supérieur public et privé de notre pays à venir participer au débat, mais aussi à venir exposer leurs produits et de mieux vendre la destination sénégale.